Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la salle BoardLight, là, sur Hack the Box. Donc c'est une salle qui est toujours active, donc au moment où elle sortira, il va falloir que j'attende qu'elle soit retaired pour pouvoir la sortir, mais j'ai trouvé ça amusant à faire, donc je voulais vous la présenter. Allez, c'est parti. On a son adresse IP, on va aller, hop, là-dedans, et on va y aller, bon, on va faire un petit endmapper sur cette adresse IP. Un truc simple, il n'y a pas besoin de haul, vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc voilà, endmap a fini, 22 et 80, comme à l'accoutumée, depuis quelques salles. Donc, rien de particulier à voir, on va aller récupérer, on récupère cette adresse IP, et http, de point, slash, slash, et on va voir ce qu'il y a dessus. Voilà, welcome to BoardLite, BoardLite et cybersecurity consulting, firm, specializing, providing, bla bla bla, bla bla, bla bla. Le truc qu'on peut voir ici, par exemple ici, le user, ça ne donne rien, la recherche, ça ne donne rien non plus. En fait, on peut voir un petit truc, c'est ici, info.board.htb. Donc on va aller enregistrer le petit nom de domaine. Je vais peut-être plutôt prendre l'adresse IP, plutôt Board, parce que je pense que je vais avoir mon ZDSH sudo DNS, voilà, il est déjà en Board. Allez, on met la nouvelle adresse IP, ça redémarre. Donc si je fais un ping de Board.htb, c'est bon. Allez, on pourrait lancer un GoBuster pour voir ce qu'il y a, mais il n'y a rien d'important là-dessus. En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est faire une recherche sur les virtual hosts. Et pour cela, j'aime bien utiliser WFuzz. Alors, hop, déjà, quand on l'écrit, on n'a pas ça. Voilà, donc WFuzz, je dirais, c'est pour de la colorisation. Board.htb. En header, on met le host, et c'est ici qu'on va fuser, en fait, pour trouver tous les virtual hosts. et on va utiliser la BitQuark Subdomain Top 100 000 pour voir ce que ça donne. Là, si j'appuie sur Entrée, hop, on va se mettre à avoir des milliers de résultats, parce que tout répond avec un 200. Donc on va les filtrer. On peut voir ici qu'on est à 1053. Donc on va filtrer sur toutes les pages qui font 1053 mots. Pour cela, on va se caler ici, tirez, tirez, H pour hide, W pour word, 1053. Comme ça, quand on le lance, tout ce qui fait 1053 mots, il ne l'affiche pas. Et là, dès le début, c'est ce qu'il faut voir. On voit qu'ici, on a quelque chose qui ne fait que 504 mots, et c'est CRM. Donc on va aller l'essayer. Je vais le stopper parce que ça ne sert plus à rien. Et donc, bon, donc déjà, on avait mis board.htb. Voilà, donc on tombe bien dessus. Et là, on va aller rajouter un petit CRM. Et effectivement, on tombe sur une autre page. Un truc qui tombe sur Dolibar. Aucune idée de ce que c'est Dolibar. On peut essayer d'aller voir. Open source ERP and CRM for business. OK, bon, allez, on va continuer. Alors, comment est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on le brute force, quoi que ce soit ? Première étape, on arrive là-dessus. Qu'est-ce que l'on va faire ? Dolibar.default credentials. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a ? Hop, admin, admin. OK, eh bien, on va tenter ça. Admin, admin. Hum, ben voilà, on est rentré là-dessus. Par contre, ce que l'on peut voir, access denied, you try to access to a page area future, voilà. En fait, on est limité. Donc, on ne peut rien faire ici. En fait, on va quand même, là, on a une version 17.0.0. Eh bien, on va aller voir s'il y a des exploits. Voilà, on peut le voir ici. 17.0.0 exploit. Et on a bien un GitHub. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est clair là-dedans. Proof of concept, bla, bla, bla. Voilà, en fait, ce qu'il va falloir faire, on va aller utiliser le script qui est là, qui va automatiser les actions qu'on va faire. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on peut créer des sites web. On peut créer un site web et donc, dans lequel on va mettre du code PHP pour faire du RCE. Le problème, c'est que quand on le tente à la main, comme ça, le créateur de cette salle, pour nous troller, a mis un système qui, tous les trois minutes, efface, vide tout ce qu'on a créé. Donc, on va utiliser ce script-là. Donc, on peut le regarder. D'ailleurs, il faut le regarder. Voilà. Mais c'est, voilà. Il automatise la création de la page web avec un code où, en fait, ça va exécuter. Voilà. Un bash-c va faire un PHP système. Et il le met, voilà, avec un petit H majuscule. Ici, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire passer ? Parce que si on l'essaye à la main, il nous dit que système ne marche pas. Vous savez quoi ? On le tente à la main. Si ça ne passe pas, on lance le script. Donc, déjà, première étape. Déjà, on va se créer ce... Hop, on va prendre ça. Hop, 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 hop. Voilà. Il le met dans une section. OK. Déjà, on va l'essayer comme ça. Alors, hop, on va se créer notre petite ligne page.php. Donc, le local host, bien sûr, c'est mon adresse IP. 10.10.14.61. Et le port que l'on utilise habituellement. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va utiliser ça. Pour aller le faire, donc, on a ça. On va déjà s'ouvrir un pont de 4 au cas où il faille le faire assez rapidement. Voilà. Et ensuite, on va aller là-dedans. Donc, toutes les 3 minutes. On va essayer d'aller vite. Pour voir. Alors, on crée un website. On va mettre n'importe quoi. Allez, créer. Voilà. C'est parti. Et on va créer une page. Créer cette page à partir, from scratch, à partir d'un simple et pas juste dynamic content. Parce que si on fait ça, il ne va pas accepter les comas PHP. Voilà. En titre, on met n'importe quoi. Un petit create. Voilà. Donc, il l'a créé. On va aller éditer la page HTML. Je vais récupérer mon code. Il faut aller assez vite. On va le mettre là-dedans. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas. Sintex, constant, extract, strings, blablabla. Ça. Et ça. Voilà. Là, ça passe. Je fais un save. Ça passe le save ou pas ? Enable, PHP, ask permission. You don't have a level to add or edit PHP, dynamic, contact, website. Bon. En fait, il ne va pas vouloir. Donc, à la limite, si moi, je le mets en dessous, là, par exemple. Hop là. Bon. Ça ne veut pas. Je n'ai pas poussé plus loin pour savoir pourquoi ça ne marchait pas. On va utiliser le script ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer cette CVE. Hop. On va s'ouvrir une nouvelle fenêtre. On va faire un petit curl. Wget. Voilà. Donc, normalement, j'ai mon exploit. exploit.pi. Eh bien, c'est parti. Python 3 exploit.pi. Donc, ce qu'il nous faut, c'est... Vous avez l'adresse ici. Voilà. Hop. Je vais le mettre ici. Donc, l'URL. Tout est expliqué sur le GitHub, là, que l'on peut voir. Que l'on peut voir. Que l'on peut voir. Hop. On va revenir en arrière. Hop. Revenir encore un cran en arrière. Blablabla. Non ? Tu ne veux pas ? Encore une fois ? Allez. Eh bien, ce n'est pas passé. Alors, on refait. Voilà. Problème d'affichage. Sûrement, voilà. Là, ici. Voilà. Il faut mettre le target hostname. Username. Password. L-host. L-port. Pourquoi je n'ai pas ici ? Ah, si. Voilà. Donc, le hostname. Admin. User. Mot de passe. Mon adresse IP, qui n'est plus celle-là, d'ailleurs. 14.61. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Et normalement, quand je vais le lancer, je devrais obtenir un reverse shell. On va voir ça. Et voilà. On peut le voir en haut. Ça y est. La connexion est faite. Et on a obtenu notre connexion. On peut faire un CTRL-C. On va fermer ça. CTRL-D. ID. OK. Je suis connecté WDATA. OK. Maintenant, ce que l'on peut faire, déjà. LS slash home. On peut voir qu'on a un utilisateur qui s'appelle Larissa. OK. Maintenant, on va essayer de trouver. On va se balader sur la machine. Et essayer de trouver des infos. En fait, pour éviter de perdre du temps. Parce qu'il y en a beaucoup. Ici, des fichiers. On va revenir en arrière. Ici. Elle, elle ne connaît pas. LS. LS. Et en fait, là-dedans, quelque part, il va y avoir un fichier intéressant. Alors, LS-RT. Voilà. On a du conf. On va faire voir dans conf. LS conf. Conf. Voilà. Conf.php. Alors, on va essayer ça. 4 conf. Conf.php. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Et bingo. Bingo. Ici, on a des connexions à une base de données. Alors. On va le sauvegarder. Ça, on n'a pas besoin. On pourrait se dire. C'est bien. On a une connexion à une base de données. On va aller voir la base de données. Non, non, non. C'est beaucoup plus simple. On a un mot de passe. Qu'est-ce qu'on tente avec ce mot de passe ? Eh bien, de se connecter. On avait dit qu'on avait. Hop. Bon, bien sûr, la réflexe du remonté. Voilà. On avait l'ARISA. Eh bien, ce qu'on va faire. On va faire un SU-LARISA. Et on tente le mot de passe de la base de données. Et ça marche. On est connecté. Et la personne qui a mis en place le système, donc l'ARISA, a utilisé son mot de passe Linux. Pour la base de données. Voilà. Du password reuse. Donc là, bien sûr. Bon, CD, on y est déjà. LL fonctionne. Si je fais un W, c'est C2User. On a bien accès au flag user. Prochaine étape. Devenir root. On pourrait lancer l'InPiz. Il nous sortirait le truc. Ce qu'il faut voir. Le problème avec l'InPiz, c'est que ça ne saute pas forcément aux yeux. Et il y a énormément d'informations. Quand on arrive sur la machine, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va aller faire les SUID. Les SUID, là, on va utiliser la petite extension, la Firefox, qui s'appelle HackTool. Et qui nous permet de donner quelques commandes. On va prendre, moi, j'aime bien prendre la deuxième pour le SUID command. Et on va voir ce que ça donne. Donc, alors, il tourne. Il nous sort quelques résultats. Et, alors, attends, on attend qu'il finisse. On attend qu'il finisse. Allez, on y est presque. Voilà. Donc, à force d'utilisation, on voit des choses qui peuvent sauter aux yeux. Tout ça, c'est du classique en SUID. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal sur le SUID. C'est toute cette partie. Voilà. Ça, ce n'est pas du script normal. Je ne sais pas ce que c'est. Mais, hop. On va aller regarder. Enlightenment. Par exemple, si je tape Linux Enlightenment. Qu'est-ce que c'est Enlightenment ? Un Windows Manager. OK. Mais est-ce qu'il y a eu de l'exploit là-dessus ? Linux Enlightenment. Exploit. Comme vous pouvez le voir. Voilà. On a un exploit là-dessus. LPE. Exploit. Donc, Local Privilege Excalation. OK. Donc, on va aller voir ce que ça dit. Et donc, blablabla. Voilà. Et donc, où est-ce que j'ai un exemple ? Où est-ce que je l'avais vu ? Un truc où il en parlait. Il en parlait. Bon, là, c'est du détail technique. Plus bas, peut-être. Non, pas ici ? Hum. OK. Si, 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 si. C'est ça, là. Find Perm. En fait, il cherche les SUID. Et si ça, ça a dû à SUID, alors c'est vulnérable. Et on voit un Antman. CKPASWD, SYSTEM et SYS. Qu'est-ce qu'on a là ? SYS, CKPASWD. Et, ah, on n'a pas SYSTEM, mais on a Backlight. OK. Enfin, on a les deux premiers. Bon. Ben, on va le tenter. Alors, moi, je n'étais pas très chaud pour lancer un script shell, comme ça. Et en fait, il est ultra simple. Donc, on va même le faire à la main. Voilà. Couldn't find Valor ACID. Enlightenment should be installed on your system. Vulnérable AC1. Blah, blah, blah. Et donc, en fait, le truc qu'il va faire, déjà, il va créer un tiré épée, un temp net. OK. Ben, on va aller le faire. Hop. Hop. Temp net. C'est parti. Deuxième ligne. Il va créer ce truc-là. Voilà. Slash dev, point, point, slash temp. Donc, voilà. Ensuite, bin sh dans exploit. Vous savez, moi, je préfère bash. Donc, je vais mettre bash dans exploit. Ça, ça va être l'exploit qui va être lancé. Et enfin, donc, il le met en exécutable. Voilà. Et enfin, alors là, on a un $file. 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 Il vient d'où? $file. C'est ce truc-là. Voilà. Donc, en fait, cette commande. Hop. Qu'est-ce qu'il lance, cette commande? OK. Son $file, c'est ça. Donc, on va l'utiliser directement plutôt que de faire $file. Ce qu'on va faire, on va prendre ça. Voilà. Donc, le $6, le $6, on l'a bien en SUID. Ouais, ouais. Et après, il fait un mount. Blablabla. De tout ça. Voilà. Et donc, si j'appuie sur entrée. Voilà. Je suis route. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si je fais un CD. Donc, si je fais un CD. CD. Slash. Route. LS. L. OK. Route. Text. Donc, si je fais un WC-C. De route. Text. Effectivement, j'y ai accès. Voilà. On est route de la machine. Alors, juste un truc. CroneTab-E. Ouais. On s'en fiche. On va voir. On va voir ma CroneTab. Non. CroneTab. Excited. Statue. Before. Bah, c'est pas grave. Télécharge. VAR. Slash. Crone. Non. Spool. Crone. On a quoi, là ? C'est les CroneTabs. Voilà. 4 routes. Voilà. Donc, ici, on le voit ici, comme on peut le voir. Toutes les 3 minutes, il va exécuter un Delete. Voilà. Il va nous supprimer les pages. Donc, si on veut le faire à la main, c'est plus compliqué. C'est possible. Il faut juste être très rapide et trouver exactement la commande que l'on va faire pour créer cette page. Donc, voilà. Petite salle très simple. C'est une basique. Le truc le plus long qui peut faire perdre beaucoup de temps, c'est de trouver ce SUID. On peut le lancer, mais passer complètement à côté et perdre un autre moment de temps. Surtout que si on fait un ID. Non, pas de lui, mais hop. Non, pas CTRL-D. Exit. On va se mettre en Larissa et qu'on fait un ID. On voit qu'elle est du groupe ADM. Donc, on peut perdre énormément de temps. Voir ce que l'on peut faire avec ce ADM. ADM donne accès à certaines logs. C'est-à-dire que j'ai perdu un peu de temps en regardant find-groupe ADM. On va regarder. Dev nul. Regardez en fait tous les fichiers et répertoires qu'on a accès comme groupe ADM. Voilà, et on voit que c'est surtout varlogloglog. Donc, on va éplucher les logs et perdre énormément de temps là-dedans. Alors qu'en fait, c'est... Je ne vais pas dire évident. C'est... On le voit passer, mais on peut facilement passer à côté. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501